et maintenant pour la vf bonjour tout le monde jean-pierre jaquet ici vous êtes donc dans mon petit musée perso et j'ai décidé de voler cette idée jean stern grand spécialiste de la peinture impressionniste en californie qui nous a proposé depuis quelques jours de nous faire partager son amour pour certains tableaux originaux qu'il possède bon moi j'en ai moins que lui mais ils sont pas mal alors je commence par un tableau tout à fait au bout du jour à savoir une vie urbaine sans aucun passant sans aucun véhicule donc au bout du jour il s'agit d'un tableau de laurent d'aubtin laurent d'aubtin pour ceux qui ne connaissent pas est un peintre français contemporain mais je crois en 1981 et surtout connu pour ses immenses autoportraits je crois qu'il en a fait quelques deux mille heures mais il est aussi un peintre paysagiste paysage urbain paysage marin de grand talent et ce tableau c'est un c'est le premier tableau ce format là que j'ai acheté j'ai jamais dépensé autant d'argent pour un tableau mais c'était un coup de foot je me promenais rue de seine et je traversais la rue on est en voyant ce ce cône orange juste apposant un mur bleu orange et bleu pour ceux qui ne savent pas sont les couleurs complémentaires que dire d'autre la facture la patte la main la qualité de l'application de la peinture des touches de pinceau brutale audacieuse presque spontanée et une composition remarquable le jeu de lumière alors je suis un adepte de ce que j'appelle la théorie du perroquet d'autres je crois en en parler mais enfin pour moi la théorie du perroquet c'est d'introduire dans chaque tableau un élément incongru c'est à dire quelque chose qui qui choque et qui a priori ne devrait pas figurer dans le tableau pour moi bien sûr c'est ce cône orange perroquet pourquoi parce que les perroquets sont colorés et souvent dans un tableau tonaliste ou sans beaucoup trop de couleurs j'aime qu'il y ait toujours une petite présence comme ça qui sans s'annoncer s'installe dans un coin du tableau et attire votre attention c'est également ce qu'on retrouve dans le deuxième tableau ci-dessous une autre vue de new york cette fois manhattan downtown entre le east village et soho je crois qu'il s'agit de la troisième avenue ou peut-être la première avenue à hauteur de houston street alors là aussi le désert urbain tellement approprié là aussi la théorie du perroquet en action à savoir ce feu rouge ici c'est ça qu'il faut caser le reste vous regardez presque une vision périphérique liberté spontanéité des coups de pinceau des couleurs jetées enfin un autre petit chef d'oeuvre alors c'est bientôt le printemps c'est je vois dehors tout fait beau alors je vais essayer de faire un peu de peinture et demain je vous ferai visiter un autre petit chef d'oeuvre reconnu de ma collection privée que je partage avec ma femme soit dit en passant puisque elle aussi est une grande amatrice collectionneuse et elle va vous faire partager par mon entremuse ces petits tableaux à elle voilà donc je vous donne rendez vous demain pour la suite prochain numéro de la collection jacquets bonjour chez vous on 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 on